Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin, je vais être avec vous pendant une petite heure, et durant cette petite heure, je vais échanger avec vous sur tout ce qu'on peut faire avec Photoshop, idéalement autour de la partie design graphique, donc on va se prendre un peu des idées à droite à gauche sur Beyonds, on va regarder un petit peu tout ce qui se fait ici et là. Donc dans un premier temps, puisque vous suivez nos aventures depuis un certain temps maintenant, j'espère que tout va bien, j'espère que ce que vous avez à l'écran correspond à ce que vous attendiez, que le son est correct, j'ai pas encore toutes les cartes en main, mais j'espère bien réussir un jour à avoir exactement ce que je veux pour les lives. Merci beaucoup pour votre Clémence. Bonjour du coup à Gérald, bonjour à Jamila, bonjour à Franck, Thierry, Clémentine, Yves, Franck, Masno, Muriel et Alex. Alexandre qui me dit que tout est bon, inespéré. C'est complètement inespéré et ça a été tellement des jeux avec des moments qui étaient plus ou moins attendus, que je me dis que finalement, on est pas mal là-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous partager mon écran. On va voir si tout tient, on va voir si en partageant l'écran, je ne rate pas, je ne fais pas partir d'autres trucs dont j'avais besoin. Bon, ça ce sont des choses qui arrivent aussi, tac, 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 ah oui tiens, il est là-bas lui, ok. Voilà, allez, un petit partage d'écran et on est bon. Donc bienvenue chez moi, bienvenue sur mon ordi, bienvenue sur mon Creative Cloud, qui va être notre application centrale. Comme vous le savez, c'est à peu près là que j'ai tendance à vous montrer les éléments, c'est là que j'ai tendance à aller aussi avec vous à chaque fois que je cherche à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire, quel type d'application on va utiliser. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la partie graphisme, design graphique, parce que quand on regarde les contenus qu'on a moyen de faire sur Photoshop notamment, sur Illustrator InDesign évidemment, il y a des petits trucs qui peuvent nous intéresser. Ici, sur la partie Photoshop notamment, on va parler de retouches de photos, on va parler de transformations graphiques, on va parler donc de dessins aussi. Pas aujourd'hui, parce que vous le savez aussi, si vous nous suivez depuis un certain temps, je vous emmène sur mon navigateur et je vous emmène sur la chaîne YouTube Adobe France. Tac, yes. Je vous emmène sur la chaîne YouTube Adobe France. Vous pouvez voir qu'on a des sessions très régulières. On a des sessions qu'on appelle plutôt tuto, sur lesquelles j'essaye de reprendre avec vous les contenus sur la chaîne, les contenus sur les applications, pour que vous soyez au carré avec votre Creative Cloud. Donc ça, c'est le genre de petit truc qu'on peut faire. On parle d'Aero, on parle de Photoshop, on parle d'Illustrator, etc. Donc toutes les applis auxquelles vous avez accès. Et puis si vous descendez un petit peu plus, vous aurez ce qu'on a appelé les Masterclass, qui sont des sessions un petit peu plus longues avec des artistes, sur lesquelles on prend le temps de démonter des manières de travailler, de démonter des méthodes, des workflows, de revenir un petit peu sur qui ils sont, comment ils travaillent. Et là, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup d'illustrateurs. On a très régulièrement des motion designers, etc. Donc on essaye de rentrer dans le cœur du sujet, dans le cœur de la problématique, qu'on croise aussi avec la partie Adobe Live, notamment dans le photographie. Donc je recevais Ishogai la semaine dernière, j'ai reçu Little Shao un petit peu plus tôt, etc. Donc toutes ces choses-là sur la chaîne YouTube, vous pouvez les retrouver très facilement. Vous pouvez revenir dessus quand vous en avez besoin, parce que c'est disponible en replay, c'est disponible de tout le temps. Et vous le savez, je vous redonne à chaque fois le lien. Vous passez sur biant.net.live.fr. Non seulement vous aurez nos sessions, vous aurez nos sessions en direct, et vous aurez aussi moyen de prendre, par exemple, la programmation pour les prochaines sessions et de les ajouter à vos calendriers, calendriers pro ou autres, pour pouvoir retrouver tout ça. Si vous avez du Google Calendar, du Apple Calendar, etc., vous pouvez rajouter ça. Et comme ça, ça vous permet d'avoir un petit rappel, juste avant qu'on démarre la session. Et comme ça, tout le monde est au courant. Ok, ok, je m'assure de ne pas zapper des infos cruciales, mais si tout le monde est au courant, on va pouvoir démarrer tranquille. Alors si, je vais faire une petite assignation ici, pour avoir l'œil sur un truc que je veux regarder, que je veux garder sous les yeux. C'est-à-dire que lui, tech. Voilà. Comme ça, on va être un petit peu mieux, et j'aurai un petit aperçu de ce dont j'ai envie ici. Pour vous, ça ne change strictement rien, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, comme le dit la chanson. Donc, bienvenue sur Beance. Et si je vous emmène aussi sur Beance, en plus du Creative Cloud, c'est pour une raison toute bête, c'est parce que quand on est là-dessus, on a un moyen de voir les Adobe Live en français, on a moyen de filtrer. Par exemple, vous êtes principalement fan de Graphic Design, vous allez retrouver les sessions Graphic Design. Pour le coup, en anglais, en français, il y aura un petit peu de contenu. Il y aura plus d'Américains, d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, que de francophones dedans. Et puis derrière, vous aurez les sessions avec Photoshop spécifiquement, Illustrator, Fresco. Vous allez retrouver Kyle, qu'on retrouve beaucoup avec nous. Et du coup, je vais me permettre une petite question aux gens qui sont avec nous ici. Est-ce que vous êtes, définissez-vous sur nos catégories ? Dites-moi si vous êtes plutôt des utilisateurs de Photoshop. Déjà, vous allez mettre Photoshop 0, 50 ou 100%. Et vous allez mettre la catégorie dans laquelle vous vous situez. Est-ce que vous êtes plutôt Graphic Design ? Est-ce que vous êtes plutôt Photographie ? Est-ce que vous êtes plutôt Illustration ? Ou est-ce que vous êtes sur un domaine que je n'ai absolument pas envisagé, que je n'ai absolument pas imaginé avec vous ? Dites-moi un petit oui, une petite explication. En précisant justement votre domaine de prédilection. Ça peut même être, d'ailleurs, je dis Illustration, ça peut même aller jusqu'au Motion. Parce qu'on a fait très régulièrement des sessions Motion à base de Photoshop. Tout simplement parce que j'ai énormément d'artistes qui travaillent en Motion, qui ont besoin de préparer leurs illustrations et de préparer leurs animations dans Photoshop. Au passage, si ça peut servir, lundi, mardi et mercredi prochains, on a la chance de recevoir Manon Loire, qui était déjà venu avec nous il y a quelques temps, et qui nous fait de l'illustration et de l'animation. Et comme on démarre cette semaine-là avec du Photoshop et du After Effects, figurez-vous qu'on enchaînera, donc, avec... On n'enchaînera pas du tout avec Kyle, on enchaînera avec Caroline Attia, qui sera là le jeudi. Et ce jeudi, elle sera là pour nous parler d'illustration et d'animation. Ce sera la quatrième de notre série Photoshop, sur laquelle on a reçu Florimont Mochel il y a quelques semaines. On a reçu Lulu la Nantes et on a ouvert avec Louisa Lafitte. Donc, si vous voulez rentrer dans Photoshop en détail, ce sera un petit peu par là. Je commence à avoir vos réponses, ça c'est cool. Merci à tous de me répondre, je me sens moins seul. Alors, je vais tenter un truc ici. Ce n'est pas le truc que je voulais tenter. Clique droit, contre-clic, déplacer vers A1. Ok. Voilà. Vous n'avez rien vu, tant mieux. Moi, ça me permet de vous avoir sous les yeux de ce côté-là, plutôt que de l'autre, et ce sera plus facile à lire. Donc, bonjour Arnaud, bonjour Gérald. Donc, Photoshop 80%, 50%, photo et motion, design graphique un peu dilu. Jackie est plutôt sur Lightroom. Je m'en doutais un petit peu. Jackie est un super photographe. Clémentine sur Photoshop à 75%, beaucoup dilu. Lightroom, classique. Photoshop, illustration et fresco pour Yves. Ok. Et Alex nous fait du substance. Bon. On a un public relativement varié, ça m'arrange. On va pouvoir se parler de tout ce qu'on veut se raconter ici. Et puis moi, je vais enchaîner un petit peu avec vous sur le... On va rentrer dans le vif du sujet. On va rentrer dans Photoshop directement. Je vais essayer de ne pas rater de message. Je vais agrandir un petit peu cette petite fenêtre. Ah, j'avais oublié ce petit détail. Ça faisait longtemps que ça ne me l'avait pas fait. Malheureusement, j'ai une synchronisation des zooms sur les fenêtres de Chrome. Je ne donne jamais le même pourcentage. Je ne sais pas trop où je me place dans l'immensité des possibilités de Photoshop. Donc répond Gérald, super. Ça ne m'étonne pas vraiment. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Vous le savez, quand on est à l'intérieur de Creative Cloud, si vous avez vos applications, vous cliquez dessus pour avoir les infos. Vous avez les tutos qui sont là. Vous avez les inspirations qui sont là. Et pour le coup, quand vous regardez les inspirations et que vous allez les chercher sur Beyoncé, moi je sais que je suis toujours scotché. Parce qu'on va retrouver du Photoshop, mais on va retrouver tous les types de Photoshop. On va retrouver du Photoshop pour de la retouche d'image. Et ça, c'est tout bête, mais avoir une retouche propre et clean, c'est important. Et je sais qu'il y a des trucs et astuces qui sont partagés depuis un certain temps. On se dit, ouais, ça c'est la meilleure solution pour ceci, pour cela. Et on essaye, nous, d'aller un petit peu plus loin au fur et à mesure. Ne serait-ce qu'aller un petit peu plus loin avec les outils de Photoshop. On a évidemment la partie illustration qui va être prépondérante. On va avoir évidemment la partie photo, la partie photocomposition. Et c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui, un petit peu un mélange de tout ça. Des tutos, ouais, autant de tutos que vous voulez. J'ai déjà mis là du Premier Pro, un peu de reste, du MotionAnime pour Lise, qu'on a reçu aussi. Ouais, c'est cool. Merci à tous d'être avec nous, en tout cas. Au moins, ça me permet d'avancer tranquillement. Et surtout, ce que vous voyez, c'est que pour trouver les inspirations sur Photoshop, en fait, c'est pas dur. C'est directement sur la page beyonds.net et dans les galeries de l'application, vous pouvez retrouver ce qui vous intéresse. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller creuser un petit peu plus, genre en graphisme. Est-ce qu'on est sur la typo ? Est-ce qu'on est sur l'emballage du branding, de l'édito, etc. ? Il y a tellement de solutions. Il y a tellement de moyens de se faire plaisir là-dedans. Et vous pouvez même aller plus loin. C'est-à-dire que dessus, alors est-ce que c'est dans les trois petits points ? Voilà. Je retrouve toutes mes galeries qui sont accessibles ici. Donc, si j'ai besoin d'aller chercher une application en particulier, si j'ai besoin de découvrir un sujet, je vais beaucoup plus facilement le retrouver là. Et j'espère pour vous, en tout cas, que vous saurez vous inspirer, que vous saurez retrouver vos contenus. Ok ? Ok, ok. Ça, c'était pour la partie inspiration. Maintenant, dans Photoshop, on va lancer l'application. J'ai Photoshop qui est ici. J'ai Photoshop qui est prêt en appli de bureau. Pourquoi je suis sur Photoshop mobile ? Je ne sais pas. Photoshop mobile. Et il me dit qu'il n'est pas installé. Ce qui n'est pas vrai du tout. Il est tellement installé qu'il est là. Tac. Donc, Photoshop, premier truc. Quand vous ouvrez votre Photoshop à vous, normalement, si je ne dis pas de bêtises, il vous met sur le panneau d'accueil avec vos précédents projets. Et vos différents projets, en fait, vous allez les retrouver. Vous allez retrouver tous les projets récents que vous avez pu ouvrir sur Photoshop. Mais aussi les projets que vous avez pu ouvrir sur Fresco, par exemple. Donc, moi, quand j'ai des Illus qui sont sur Fresco et qui sont partagés, je les retrouve directement là. Ce qui me permet de poursuivre facilement. Ensuite, ce qu'on retrouve aussi, c'est qu'on a nos fichiers Creative Cloud qui sont présents là. Tous les fichiers qui sont synchronisés. C'est spécifiquement Fresco, ici. Enfin, pour moi, en tout cas. Et derrière, on a accès aux photos Lightroom. Et sur les photos Lightroom, du coup, là, aujourd'hui, je me pose en mode photographe. Et ce dont je veux m'assurer avec vous, c'est que quand je vous parle de ça, même si aujourd'hui, on va faire du design graphique, on ne va pas faire de photos. J'espère que vous avez remarqué que vous aviez accès à plein de trucs directement via votre Creative Cloud. De liens de vos fichiers d'une application à l'autre. Parce que c'est un truc que je revois aussi de temps en temps. C'est des gens qui me disent, ah oui, je ne savais pas que je pouvais voir tel ou tel élément. Je ne savais pas que Lightroom, c'était aussi facile, en fait, de prendre les photos sur l'appareil photo pour pouvoir les retoucher par ailleurs. Et le truc qui complète ça, en fait, c'est que dans Lightroom, je peux rajouter des images. Je peux rajouter mes contenus, photos, mais je peux aussi partager mes images avec d'autres artistes, d'autres photographes. Et du coup, je vais pouvoir prendre les images qui nous viennent de Lightroom, je vais pouvoir partager un album. Et du coup, je pourrais éditer les photos des autres directement depuis mon Lightroom ou directement depuis Photoshop. Est-ce que ça parle à quelques-uns d'entre vous ? J'ai vu qu'on avait du Lightroom classique, qu'on avait du Lightroom ici. Tac. Yves nous dit un truc que je comprends strictement pas. Adobe fournit un nouvel outil, la pendule à 28 heures par jour. Tellement il y a de trucs à faire. Pas assez de temps pour Jamila ? Ouais, ce serait pas mal d'avoir plus de temps pour pouvoir profiter de plein de choses. En tout cas, quand vous avez vos photos, vous pouvez les retrouver là, vous pouvez les éditer. Et donc, même pour les gens qui sont en mode graphisme, vous allez pouvoir plus facilement récupérer les photos des uns des autres. L'autre onglet, en fait, qui est rarement utilisé, mais je vous le conseille vivement, et qui complètera tout à fait notre session du jour, c'est l'onglet tutoriel et formation. Parce que sur les formations, vous allez retrouver les contenus qui sont diffusés ici. Vous allez retrouver les contenus de découverte, de l'application, des calques, des sélections. Là, je m'adresse pas seulement aux gens qui ouvrent Photoshop pour la première fois, même si vous êtes évidemment concerné par ce sujet là. Mais quand vous utilisez Photoshop depuis super longtemps, vous avez des habitudes. Vous savez vous servir de l'application et vous connaissez par cœur ces menus. Par contre, il y a des tas de moments où on a rajouté des petites fonctions en plus. Genre si je prends la découverte des sélections, vous allez avoir le tutoriel qui va se préparer ici. Qui va vous dire démarrer le tutoriel, je démarre, j'en ai pour 4 minutes pour tester une nouvelle fonction. Et parfois, c'est des fonctions complètement bateau, que vous connaissez déjà. Mais parfois, c'est des fonctions que vous n'aviez pas vues, ou dont vous n'aviez pas vues les évolutions. Ici, voilà, sélectionnez l'outil rectangle. On va aller chercher notre outil rectangle sélection. Partir du coin supérieur gauche. On va sélectionner notre contenu. Partir du coin supérieur gauche. Et glisser en diagonale pour former une sélection autour de l'image complète du pamplemousse. On va faire ça. Ok. Cliquez sur suivant une fois que vous avez sélectionné votre pamplemousse. Alors, il m'a dit prendre toute l'image, mais je ne suis pas allé jusque là. Suivant. Et là, il me dit, là-dedans, cliquez sur l'icône Créer un calque de réglage. Et choisissez Teint de saturation pour cette opération. Hop. Et du coup, je vais pouvoir tester avec vous Teint de saturation. Je regarde le petit réglage. Ok. Remarquez que le nouveau calque de réglage s'applique principalement là. Et ensuite, je vais pouvoir travailler ma teint de saturation directement en changeant la couleur ici. Donc ça, c'est du bateau de Photoshop. Je ne vais pas vous faire des grandes découvertes. Par contre, derrière, il y a pas mal de petites fonctions qu'on va pouvoir utiliser. Il y a pas mal de petites nouveautés. Et tout ce panneau-là, je vais quitter mon tutoriel. Je ne vais pas enregistrer ces jolies compositions fruitées. Tous ces tutoriels-là, en fait, vous les avez dans le panneau qui s'appelle Découvrir. Et le panneau Découvrir, là, je vous donne le petit point en plus. En fait, il est rangé là-haut. Là-haut, on a la petite loupe. Et la petite loupe, en fait, elle me permet d'obtenir le panneau... Pardon, pas le panneau partagé. C'était pas mon but aujourd'hui. Le panneau de découverte. Et elle va me permettre de partager, de retrouver les tutos pratiques, les tutoriels, les actions rapides. Et surtout, 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 les nouveautés dans Photoshop. Parce que des nouveautés dans Photoshop, vous en avez des centaines chaque année. Parfois, c'est des toutes petites nouveautés. On les voit pas, on les ressent pas complètement. Et parfois, c'est des gros trucs qui vont vous simplifier la vie. Et donc, moi, j'ai tendance à vous envoyer là-dedans, à aller regarder. Genre, utilisation d'illustration, illustrator dans Photoshop. Ça, c'est un sujet qu'on avait abordé, par exemple, avec Kabarok. Quand il est venu, et lui, c'est un illustrateur qui travaille beaucoup dans l'illustrator. Et il a découvert, avec nous, pendant le live, qu'il pouvait copier ces images illustrator avec leurs calques, avec leurs successions d'éléments. Et les récupérer en tant que calques directement dans Photoshop. Récupérer les tracés, les calques de forme, ça, on savait faire. Maintenant, on s'est récupéré les calques. Et du coup, pour tous les illustrateurs qui bossent, par exemple, sur les ombrages de leurs calques, eh bien, c'est ce genre de petites nouveautés qu'on va regarder. Donc, moi, Marocco, ce serait à la fin de ce live, ou même pendant le live, si vous le souhaitez, vous cliquez sur la fonction découverte, et vous allez retrouver tout ça. Je vais me mettre sur les indispensables. Ici, je vais réinitialiser les indispensables. Comme ça, je serai sûr qu'on a exactement le même point de départ pour travailler. Et pour travailler, là, je suis sur un document tout bête, tout blanc. C'est peut-être un 1920-1080, je ne sais absolument pas. Si je veux savoir les dimensions de mon document, je vais me glisser en bas du document, ici. Et je vais lui demander de cliquer dessus pour voir ses dimensions en pixels. Je n'ai strictement aucune idée de ce qu'est ce format, 1890-1417. Je ne sais pas de quelle image je l'ai tiré. Mais vous pouvez retrouver ça, et vous pouvez retrouver plein d'autres informations là-dedans. Vous voyez, par exemple, j'ai, donc, sous ce document-là, j'essaye de gagner un tout petit peu de pixels, ici, justement. Voilà. Donc, j'ai, sous ce document-là, en fait, la taille du document, j'ai les dimensions du document qui peuvent être affichées en permanence. Ça, c'est des informations qui changent peu, mais sur lesquelles on pourrait trouver des points d'informations. Par contre, j'ai l'efficacité. Efficacité, ça veut dire, tout simplement, que tout ce que je fais dans Photoshop, je n'ai pas de problème de mémoire, je n'ai pas de limitation. Ça, c'est plutôt pour les gens qui ont des machines un petit peu limites et qui ne savent pas trop comment gagner du temps, comment gagner du poids. Je peux lui demander, ici, de voir les fichiers de travail, et je vois que j'ai de la place pour pouvoir travailler, que je peux encore ouvrir des images, etc., etc. Vous pouvez voir le nom de votre outil actif. Vous pouvez voir les objets dynamiques. Est-ce que vos objets dynamiques sont tous à jour ? Est-ce qu'ils sont, hop, alors on ne le voit pas parce que c'est derrière moi. On va zoomer à nouveau. Est-ce qu'ils sont manquants ou modifiés ? Voilà. On peut lui demander de voir le nombre de calques, par exemple, sur votre fichier. On peut lui demander de voir tous ces petits trucs-là. Et ça, c'est un truc vraiment qui est tout bête, mais qui sert quand même carrément. Avant, il y avait des petits easter eggs, là. J'avoue, ça fait longtemps que je n'ai pas cherché. Je ne sais pas s'il en existe encore. Peut-être pas. Ce n'est pas très grave. Donc ça, c'était le premier point. Ensuite, si j'ai envie de faire du Photoshop en mode graphisme, graphic design, je vais aller chercher des outils pour ça. Je vais aller chercher du contenu pour ça. Normalement, j'ai tendance à aller sur les bibliothèques. Je suis à la recherche d'un câble pour être avec vous. Voilà. On va se mettre là, sur ce câble-là. Normalement, quand je suis là, j'ai tendance à aller sur les bibliothèques. En ce moment, j'avoue, je suis fâché avec mes bibliothèques Creative Cloud. Et du coup, je ne vais pas passer sur les bibliothèques. Je ne vais pas créer de bibliothèques. Je ne vais pas en utiliser en plus. Dès que j'aurai remis tout ça en ordre, je vous ferai signe. Par contre, je peux toujours accéder sur, que ce soit le Creative Cloud, directement le site Internet d'Adobe. Je peux directement accéder aux images sur Adobe Stock. Donc, je peux venir ici. Je peux lui dire qu'on va aller sur stock.adobe.com. Alors là, je vois mes bibliothèques, justement, si je le souhaite. On va aller directement sur Stock. Et on va pouvoir chercher les images sur lesquelles on va travailler aujourd'hui. Et j'ai envie de travailler un petit peu de mélange photos et vidéos aujourd'hui. Enfin, photos et graphismes. Du coup, on va se faire vraiment du basique. Je ne vais pas partir sur la galerie Premium. parce que ce sont des images qui sont sélectionnées, castées, parce qu'elles sont vachement bien. Elles sont hyper propres, hyper pro, mais qui ont été commandées par les équipes d'Adobe Stock pour vous donner vraiment du top qualité en images. Le truc, c'est qu'en termes de licence, ces images-là sont un petit peu plus chères que les images classiques. Donc, ce n'est pas forcément par là que je commencerai. Tiens, d'ailleurs, question. Est-ce que, parmi les gens qui me suivent aujourd'hui, il y a des utilisateurs d'Adobe Stock ? Un petit oui, un petit non dans le chat. Vous mettez Stock 0, 50 ou 100%. Caler ça, ça a bougé. Beaucoup de choses qui bougent ici. Donc, Stock 0, 50 ou 100% dans le chat. Si vous êtes déjà utilisateur, vous connaissez forcément le fonctionnement. Donc, j'ai mes collections. Je peux trouver ici des photos, par exemple, facilement. Je peux trouver des vecteurs. Alors là, j'ai un écran, j'ai une fenêtre qui est un peu réduite. Vous voyez, il me montre un peu des trucs de stock. De la vidéo, des polices, des plugins, de la 3D. Mais par contre, ce qui va être cool, c'est que si je l'agrandis, il me montre beaucoup plus de choses. Il me montre qu'en plus de tout ça, pour les gens qui auraient besoin d'aller, pour la première fois de leur vie, rechercher de la musique, regardez, vous avez une section audio. Et surtout, surtout, pour les gens qui vont me répondre « Ah, je n'utilise pas encore stock et tout, je n'ai jamais testé », vous pouvez ici cliquer sur « Gratuit ». Parce que « Gratuit », une fois que vous avez votre compte Creative Cloud, vous aurez accès à tous ces fichiers. Ça veut dire que vous aurez accès à des photos pour vous entraîner, des photos pour pouvoir créer votre contenu. Et quand on dit « Gratuit », c'est Adobe qui a réglé les licences aux artistes. Et derrière, si je prends, par exemple, je veux toute la famille et c'est trop cool, je vais prendre ça, et je vais lui demander d'obtenir une licence gratuite. Et donc, je clique dessus, j'ai la licence gratuite sur cette photo. Ma photo va être téléchargée et ajoutée à mes bibliothèques. Je peux même l'organiser et la mettre dans une autre de mes bibliothèques. Par exemple, ici, c'est une session « All about Photoshop », donc plutôt du Ask Pro Photoshop. Je vais le mettre dans cette bibliothèque directement et je pourrais aller travailler et aller chercher cette image directement derrière. Le truc, c'est que du coup, je peux voir le type de licence qui est accordée. C'était une licence gratuite, mais je vérifie toujours parce que j'ai besoin, moi, de m'assurer que je ne mets pas en péril mon organisation en utilisant des photos auxquelles je n'ai pas accès. Et donc, je vais pouvoir lui dire, « Ok, là-dessus, sur la licence standard, j'ai autant de consultations web que je souhaite. Je peux utiliser ça pour du marketing, mail, publicité mobile, réseaux sociaux, programmes télévisés. Je peux consulter le fichier, jusqu'à 500 000 copies, et je peux même modifier le fichier. Donc ça, ça va être vraiment cool. Derrière, si je vais au-delà de 500 000, j'ai besoin d'une licence améliorée, spécifiquement. Et si je demande la licence étendue, ça me permettra, par exemple, de l'utiliser sur des marchandises que je revends. Si vous faites un mug, et vous voulez faire un mug avec une photo d'un autre artiste, vous avez besoin de prendre une licence étendue. C'est tout bête, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas spécifiquement. Pour le reste, la licence, quelle qu'elle soit, c'est une licence mondiale perpétuelle pour l'utiliser sur tous les supports, y compris les impressions, les présentations, les diffusions, les sites web et réseaux sociaux. Ça, au moins, vous savez que vous y avez accès, et vous pouvez relire tous les contenus, tout ce dont vous avez besoin pour travailler. Faites attention, vous ne pouvez pas transférer la licence à plus d'un employeur ou d'un client. Sauf s'il y a une licence exprès pour eux. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un client sur une image qui vous a plu, vous n'allez pas la revendre à un autre client derrière. Idéalement, ma recommandation, pour être tranquille, c'est éventuellement de faire prendre les licences directement par vos clients. Ça, ça vous fait gagner du temps. Je voyais qu'il y avait des réponses à stock. Désolé, je n'ai pas été vif. Là-dessus, 0 0 150 32 0 30 50. Pour tous ceux qui sont à 0, c'est peut-être parce que vous n'en avez pas besoin du tout. Si dans les gens qui m'ont répondu 0, il y a des photographes, n'hésitez pas à jeter un oeil aussi, un truc tout bête, c'est ici, vendre, parce que vous pouvez tout à fait vendre vos photos. Et là, si vous vendez vos photos, vous allez pouvoir du coup, vous connecter, rajouter votre Adobe ID, et vous pourrez vendre vos images. Il vous rajoutera directement les mots-clés qui sont nécessaires pour partager les images. Et pourquoi pas, récupérer un petit pourcentage des images vendues. Il y a 33% de royalties qui sont prévues. N'hésitez pas à jeter un oeil là-dessus. Je pense que c'est un truc qui peut être utile quand vous avez des belles photos qui ont besoin de prendre une deuxième vie et que vous n'avez pas trouvé de preneur ou client directement. Moi, je m'en sers comme ça. Et pour la partie graphisme, je demande toujours des images qui ont de l'espace pour le texte. Parce que si je prends des images qui ont de l'espace pour le texte, ça me permet de mettre justement du contenu autour et ça va me permettre de raconter des histoires avec ces images. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la licence de cette image de plage qui ressemble beaucoup à mes fonds, à mes arrière-plans, etc. Je vais prendre un personnage. Lui, j'ai plusieurs angles, j'ai plusieurs cadrages. Donc, à moi de choisir le meilleur cadrage par rapport à ce qui m'intéresse. Et vous remarquerez un truc que j'aime bien aussi dans le stock, c'est que quand j'ai un modèle qui m'intéresse, j'ai un modèle qui me plaît, j'aime bien la photo, mais peut-être que pour mon magazine, peut-être que pour mon contenu et ce que je souhaite proposer, ce n'est pas exactement le bon cadrage. Alors d'abord, je vais voir que j'ai toutes les images de la série. C'est-à-dire que si j'ai une série avec ce personnage, je peux voir les mêmes mots-clés, je peux voir le contenu dans cette série-là avec ce modèle-là, je peux tester le recadrage. Tiens, j'ai pris une image, j'aime beaucoup la photo, j'aime beaucoup sa plante verte et je veux savoir si ça passerait dans un format carré parce que mon poste réseau social serait dans un format carré. Pouf, oui, ça marche, ça rentre. Et je sais que ça fonctionne. J'en ai besoin pour une vignette YouTube. Ah ouais, là, c'est pas mal, mais peut-être qu'on va avoir besoin de re-réfléchir un petit peu à la manière dont on va faire cette vignette parce que du coup, là, il est croppé un petit peu trop et du coup, je n'aurai pas assez de matière. Donc là, j'aurai besoin peut-être d'une autre image. Ça, c'est vraiment les petits trucs que j'aime bien en plus à l'intérieur de stock pour la recherche. Donc, on a vu l'espace pour le texte, éventuellement la profondeur de champ parce qu'au moins, ça vous assure d'avoir des photos sur lesquelles vous distinguez bien l'arrière-plan et le premier plan. Lui, je l'aime beaucoup. Je pense qu'on va s'en servir dans quelques minutes. Hop, licence. Est-ce que je prends la crevette ? On va se prévoir une photo de crevette. Je n'ai pas de gens qui ont peur des insectes dans le chat ou qui sont déjà partis. Bonjour, Tony. Bienvenue. Donc, vous voyez, là, j'ai des images sur lesquelles j'ai de la place pour écrire, sur lesquelles il y a de la profondeur de champ. Ça veut dire qu'on a pris un soin particulier sur ces images-là. Et je peux même lui demander d'avoir des couleurs plus ou moins vives. Alors là, quand je demande des couleurs très vives, en général, il n'y a pas de surprise. C'est toujours trop vif. Par contre, si vous avez une publication qui est plutôt zen et qui est plutôt calme, etc., tapez dans l'onglet un petit peu moins vif et vous allez voir, on a des couleurs qui sont plus faciles à passer et qui vous permettent de combler de l'éditorial simple, je dirais. C'est un peu la petite idée de départ. Tiens, je l'aime bien ce piaf. On va en prendre une licence. Comme ça, on pourra l'utiliser. Mais qu'est-ce qu'ils font avec leurs plantes ? Ok. Voilà. Et on va prendre une photo de chat parce que ça peut toujours servir. Est-ce que... Est-ce que... Ah, mais on va télécharger mes images. On va retélécharger les images parce que là, je crois que j'en ai pris qu'une sur la série dont j'ai besoin. Une fois que vous avez chargé vos images, le petit truc que je trouve assez pratique aussi, c'est que je peux retrouver en fait mes bibliothèques. Elles sont disponibles dans Adobe Stock. Elles sont disponibles sur mon ordi, sur mon Creative Cloud. Et quand je vais directement sur les bibliothèques Adobe Stock ici, je peux voir les images sur lesquelles j'ai acheté des licences. Alors si vous le savez, si vous suivez les sessions, vous avez évidemment vu ces différentes images et vous avez déjà vu comment on les a utilisées, pour quel cas, etc. Là, du coup, si j'en ai besoin, hop, retélécharger. Je peux revenir dessus parce que je me rappelle que sur tel projet auparavant, j'avais utilisé telle ou telle image. Donc je peux revenir, je peux aller choisir, je peux aller piocher dedans. Il y a des images que j'aime bien, il y a des images sur lesquelles je vais faire des modifications, etc. Je ne sais pas pourquoi j'ai ces images-là, mais ça fait très penser à du Dali. On va pouvoir s'en servir tout à l'heure. Allez, hop, on retélécharge. Ah non, je n'ai pas pris de licence sur celle-là. Est-ce que c'est une gratuite ? Non. Ce n'est pas une gratuite. Du coup, je vais retourner sur mes images. Normalement, j'ai un petit paquet d'images qui sont présentes maintenant dans mes téléchargements. Et on va pouvoir aller les chercher. Salut les images ! Une, deux, trois, quatre. Non. Pourquoi une seule ? Je viens de voir le petit onglet téléchargement bloqué qui est là. Autoriser à chercher plusieurs fichiers. Et voilà. Du coup, je ne sais pas s'il m'avait chargé. Je crois qu'il ne m'avait pas chargé mes petites images. Ça m'embête un peu. Télécharger, télécharger. Voilà. On va être mieux là. Voilà. Je me disais aussi, il me manque des images. Ok. Donc là, j'ai ma base d'images. J'ai mes images qui sont prêtes pour faire, pourquoi pas, un photobash pour pouvoir travailler dessus. Je vais fermer ma page de stock. Je vais venir sur mon bureau. On va masquer Photoshop deux secondes. Le temps de retrouver un peu de respiration ici. Là, j'ai bien les petites images qui m'intéressaient. Je vais ouvrir cette page-là. Tac. Voilà. On va se faire, ça c'est un petit truc qui n'est pas du tout Creative Cloud, qui est juste Apple, mais je sélectionne mes images. Contrôle-clic. Nouveau dossier. Et là, c'est les photos base. Et du coup, sur mes photos base, du coup, d'ailleurs, j'y pense. J'ai pris le chat. J'ai pris le piaf. J'ai pris le tamanoir et la plage. J'ai pris de la famille. Mais je n'ai pas du tout pris le mec avec ses plantes. Ce n'est pas très grave. On va avoir déjà un peu de matière. Je vais pouvoir lui demander dans Photoshop d'importer des images ou de les ouvrir. Je peux les ouvrir. Je peux les parcourir directement dans Photoshop. Ou, si vous êtes un peu plus aventurier, les parcourir dans Bridge. Du coup, question. Est-ce qu'il y a des utilisateurs de Bridge ? Ici. Adobe Bridge. Et vous mettez Bridge, BR, 0, 50 ou 100%. Oui, je suis en train de me inquéfier. Il fait beaucoup trop chaud dans ce pays. Avec tous ces ordinateurs et ces écrans qui tournent autour. Je suis donc sur cette machine. Tout va bien. Je vérifie que tout aille bien, effectivement. Tac. Je crains toujours les petits messages. Ici. Donc, quand j'ai Bridge de lancée sur la bonne fenêtre, vous ne voyez pas du tout. Il est arrivé là. Mon ordi ne sait pas quelle est la fenêtre principale et importante. Quand j'ai Bridge de lancée, en fait, le premier truc, c'est que sur mon bureau, je vais trouver mes photos de base. C'est assez facile. Je viens de les télécharger. J'ai plein de fichiers là-dedans. Mais là, j'ai les photos de base. Et je vais pouvoir ranger les photos. Alors, il y a un truc étonnant, c'est que ces images-là, visiblement, les utilisateurs qui les ont postées et proposées avaient déjà mis des étoiles dans leur contenu. Donc, tant mieux pour eux. Ce qui peut être intéressant là-dessus, par exemple, c'est que je peux sélectionner ces trois images-là et je peux faire un clic droit et je peux lui demander de les déplacer dans un nouveau dossier. Alors, il ne faut pas que je me plante parce que je ne le fais pas toujours. Nouveau dossier. Tac. Animaux. Un, deux, trois. Et après, je pourrais avoir un dossier, par exemple, avec des décors. Et je pourrais avoir un dossier avec des personnages. Voilà. Ça, c'est un peu une organisation vraiment basique. Et en général, quand on se retrouve sur ce genre de travaux, en fait, on est super coincé parce que les gens utilisent leur explorateur Windows, leur explorateur Mac, Finder ou autre. Vraiment, comme on l'utilisait, il y a super longtemps et ils ne connaissent pas l'intérêt d'un bridge. Par exemple, là, je suis dans Animaux et après, j'ai besoin de ressortir et du coup, d'aller dans Décor, mais parfois, j'ai un, deux, trois niveaux dessous et je ne retrouve pas toutes mes images. En fait, je vais me mettre dans Photo de base et là, je vais utiliser le truc qui, moi, me semble le plus éclatant de tout ce qu'on peut faire là-dedans. Déjà, je peux naviguer facilement d'un dossier à l'autre. Si j'avais des sous-dossiers, ce serait facile d'aller dans Décor depuis ce qu'on appelle le breadcrumb, depuis le fil d'Ariane qui est là. Donc, par exemple, bureau, je vais dans Photo base et je continue et je navigue directement. Ça, ça me fait gagner un tout petit peu de temps parce que je n'ai pas besoin d'attendre qu'il me charge des images. Mais surtout, surtout, le truc qui est génial dans Bridge, c'est ça, c'est Photo de base. Vous cliquez sur le petit onglet, le petit chevron, et vous lui demandez d'afficher les éléments de sous-dossier. Et là, vous avez vos dossiers, 1, 2, 3, et dans les dossiers, les images, sans qu'elles aient été sorties des dossiers. C'est-à-dire que si je regarde maintenant sur mon bureau, je retourne sur mon bureau, j'ai bien mes dossiers, je peux voir mes images, mais je peux garder mon classement directement. Et surtout, les images, là, je les vois en petit parce que j'étais en petit, mais je peux venir ici, glisser, et je peux les voir en relativement grand et je peux même, ça, c'est ce que j'aime bien aussi, vous faites espace et vous allez pouvoir voir vos images en plein pot, vous allez pouvoir charger votre image à 100%. Voilà. Ça, c'était la photo de chat pour les gens qui aiment bien les chats. Qu'est-ce qu'on me répond dans le chat sur Bridge ? Du 30%, du 0%, du 50%, du 0%. Jamais réussi à vous en sortir, And. J'espère que ça vous aidera un petit peu. Tony me dit 50%. Il y a des nombreuses fonctionnalités qui me sont inconnues et pourtant, elles ont l'air bien utiles. Ça a l'air top, mais jamais utilisées. Donc, ouais, l'idée, c'est vraiment quand vous avez un flux sur lequel vous avez besoin d'accéder à des images rapidement, franchement, Bridge, c'est vraiment cool sur ça. C'est vraiment un truc sur lequel vous allez pouvoir capitaliser en termes de gain de temps. Samuel Binet qui me dit 100%. Je sais, Samuel. J'espère bien. Bienvenue d'ailleurs. Bienvenue dans le chat. Donc, là, je vois mon image à 100%. Mais du coup, je peux naviguer dans mes images et là, je navigue en pleine résolution. C'est-à-dire que là, j'ai mon image qui est chargée. Je vois si j'ai du pixel, etc., etc. L'autre truc qui peut être utile pour moi, alors je vais réutiliser ma page de stock de tout à l'heure. Alors, je suis arrivé dans Chrome ici. Je vais dans mon historique. Je vais dans mon historique de photos. Je vais retourner sur la page d'avant parce que finalement, je ne l'avais pas pris, le gars dont j'aimais bien les photos. On va remonter jusque là. En plus encore. Alors, c'était dans quoi ? C'était dans gratuit. C'était dans gratuit. J'avais démarré la session en me disant on va aller travailler dans les photos gratuites. Voilà. On va retourner là et on va aller chercher dans les gratuits homme, noir, plante. C'est plus le même. Maintenant, je sais que je voulais l'espace texte, que je voulais éventuellement de la profondeur de champ à moitié que je voulais pas trop de couleurs vives. Voilà. Il a disparu dans les... Il est là. Il est là, lui. C'était lui que j'aimais bien. Et du coup, je peux rechercher des fichiers similaires où je peux trouver les éléments qui correspondent à cette série-là. Donc, je vais pouvoir prendre une série là-dessus. Je ne sais pas si c'était lui vraiment. Je vais pouvoir lui demander de rechercher ses éléments similaires avec un petit hint, un petit plus quand on fait les recherches sur Stock. Là, j'ai un personnage qui est en train de chercher des plantes là en bas à gauche. Mais parfois, j'ai besoin de retrouver des images qui ressemblent. Et je peux lui demander de le prendre mais j'aimerais bien le voir et j'aimerais bien avoir un personnage qui est en train de rechercher des plantes et qui est petit dans un coin. Tac. Ok. Y compris la composition. Voilà. Donc là, je vais pouvoir retrouver justement sur ce contenu-là comment je vais retrouver mon contenu, etc. Ah ben, c'était lui que j'aimais bien. Voilà. Licence. Tac. Et normalement, il est ajouté et il est téléchargé. Et comme je l'ai autorisé, mes images sont en train d'arriver directement. Donc, on va pouvoir les rajouter. Tac. Je ne vais pas juste récupérer mes images directement de là. Ça aurait été trop beau. Et l'intérêt d'un bridge, en fait, c'est que vous êtes sur un explorateur de fichiers. C'est-à-dire que là, je mets à jour mon contenu et si je mets à jour mon contenu... Ouh là, pardon, pas tout ce dossier. J'ai juste ce fichier-là. Si je mets à jour mon contenu, en fait, le contenu, il est mis à jour ici, derrière. Je reviens sur bridge, là, et je vais voir que les images, donc je suis dans photos de base, j'affiche les éléments des sous-dossiers et je retrouve dans mes personnages le type que j'avais téléchargé juste avant. Là où j'en ai besoin, là où j'ai besoin de travailler sur mes images, c'est par exemple utiliser plusieurs photos pour faire une composition. Je vais me prendre une référence qui m'amuse beaucoup. On est plus en graphisme qu'en... On est à moitié entre l'illustration, la photo et le graphisme. Est-ce que certains d'entre vous ont vu notre session 3 jours Photoshop avec les créatonautes ? Un petit oui, un petit non dans le chat. Si vous ne l'avez pas vu, c'était il y a bien longtemps déjà. On s'est bien amusé. Les créatonautes, c'était en mars 2021. Les créatonautes, c'est un duo qui a monté son agence sur un contenu assez cool parce qu'ils ont monté tout un Instagram vraiment fou avec des petits animaux, avec des petits mélanges, etc. Je vais essayer de trouver... Je me rends compte que je n'ai pas mis le lien de nos amis des créatonautes. Attends, est-ce que je l'ai mis là ? Normalement... Tac. Voilà. J'ai le lien de la session. Et normalement dans la session... Ah ben non. Je n'ai pas le lien des créatonautes. C'est ma faute. Donc on va aller chercher avec vous créatonautes sur Instagram ou directement sur le shop parce qu'ils sont cools et ils font des trucs trop mignons. donc ils font des prints, ils font des visuels, etc. Et quand vous êtes sur les visuels, en fait, vous allez voir à chaque fois ils composent une image hyper simple avec un fond coloré, avec un animal, un fruit ou un objet de mobilier, un décor, etc. Et à chaque fois ça fait des trucs assez fous. Donc on peut les voir au quotidien. Ils ont un Instagram qui est extrêmement bien fourni. Je ne sais plus où est leur Instagram. à propos des créatonautes. C'est eux. Ils sont là. Coucou les créatonautes. On vous aime bien. Et, 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 et... Je n'ai pas de lien sur l'Instagram des créatonautes. Pour ce que je leur dis. Allez. Instagram. Soyons fous. Enfin, de toute façon, je suis là juste pour vous emmener pour dire qu'on s'inspire 100%. On va s'inspirer à 100% de ce que eux ont mis en place. On est sur de la retouche d'images qui va être assez simple et assez fluide. Et à chaque fois, en fait, on a besoin d'aller chercher plusieurs images. On a besoin de chercher des images qui matchent. On a besoin de chercher des images sur lesquelles on peut créer du contenu. Et pourquoi pas justement mélanger deux, trois trucs. Donc peut-être que je vais commencer par ces deux-là. Et je le placerai sur un fond qui n'a strictement rien à voir. Et dans ces cas-là, en fait, ce que je peux lui demander, c'est un clic droit dessus. Je pourrais lui demander de l'ouvrir dans Photoshop. Mais je peux lui demander un autre truc, c'est que je peux lui demander de l'importer dans Photoshop. Où es-tu importé ? Voilà, c'est, pardon. C'est importé. Voilà, importé. Pardon. Je le cherchais, je ne le retrouve plus. C'est donc importé dans Photoshop. Et du coup, en fait, il va sélectionner mon fichier. Il ne veut pas me sélectionner trois fichiers à la fois ? Ah bon. Alors, on va les ouvrir. Tant pis. J'étais persuadé de pouvoir le faire. Ouvrir avec Photoshop 2022. On est dedans. Voilà. Et du coup, il va m'ouvrir mes fichiers et je vais pouvoir travailler dessus. Alors, le gros intérêt pour moi d'avoir travaillé sur des images qui sont avec un arrière-plan différent, enfin, un petit peu descendu, bokeh, flou, comme vous voulez, c'est que dès que je vais avoir besoin de matière, je vais la retrouver à cet endroit-là. Je vais retrouver du coup très facilement la sélection de mon objet. Et du coup, la sélection, depuis quelques temps dans Photoshop, on a des options pour sélectionner et masquer. Vous voyez, si je prends le rectangle, n'importe quel outil, le rectangle, le lasso ou la baguette magique, j'ai des options pour sélectionner et masquer qui sont dispos direct. Donc, quand je clique sélectionner et masquer, j'ai un outil pour faire une sélection plus pratique. Si je viens spécifiquement, vous voyez, quand je suis sur le lasso ou le rectangle, j'ai juste cet outil-là, quand je suis sur la baguette magique, Photoshop se doute que je vais vouloir sélectionner quelque chose. Et donc, il me propose directement de sélectionner un sujet. et je vais le retrouver en bas de mon panneau de propriété avec, par exemple, j'aimerais bien en sélection rapide, recadrer l'image, faire un rognage, etc. Là, je vais sélectionner mon sujet. Et Photoshop, à base de CNC, donc, c'est l'équivalent d'une intelligence artificielle, c'est surtout beaucoup d'automatismes qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour le travail, en fait, il va me proposer la meilleure sélection pour ça. Mais parfois, la sélection qu'il propose, elle ne correspond pas exactement à ce que je veux. Donc, je n'hésite pas, dans ces cas-là, à regarder ici, à lui demander de sélectionner et masquer. Et quand je fais sélectionner et masquer, alors, je vois mon piaf rouge sur un fond rouge, autant dire que ça ne m'aide pas du tout. Donc, on va lui mettre un fond un petit peu plus visible. Et ce que je vais voir dedans, c'est que dedans, j'ai un oiseau, il n'est pas mal, il est très net, le fond va être masqué. Je peux lui demander de voir ici l'incrustation, mais je pourrais lui demander de voir pour les plus aguerris de Photoshop le masque en noir et blanc, K, donc K comme K, ce qui permet de faire ce genre d'incrustation. Et je peux le voir directement sur les calques si j'ai déjà placé mon image sur les bons calques. Là, ce qui va m'intéresser, c'est qu'en regardant l'oiseau, on voit tout de suite. Le bec est bien, par contre, les plumes, ce n'est pas du tout ça. Et en fait, j'ai un outil exprès pour améliorer les cheveux. Et les cheveux, normalement, si je m'en sors bien, ça prend aussi tout ce qui va être poils, plumes et autres. Donc, je vais aller prendre mon pinceau ici. J'ai un petit pinceau sur le côté qui s'appelle l'amélioration des contours. Je vais le prendre un petit peu plus grand que ça. Hop ! Je vais faire CTRL et ALT pour avoir mon pinceau un peu plus grand. Et je vais lui dire, en fait, là, tu vois, sur le côté, petit pépère, il y a des plumes qui font plutôt partie du décor. Et donc, on va lui dire, regarde là-dedans et regarde si là-dedans, tu peux me trouver le bon ratio pour qu'on ait un oiseau qui ne soit pas juste posé, qui ne soit pas trop net. Voilà. Donc là, on a les plumes. Ça bouge un petit peu mieux. Et si je sens que j'ai fait une bêtise, par exemple, là-haut, vous voyez, on voit beaucoup plus de bleu parce qu'il a dû se dire, ah, tu veux aller piocher là et ce n'est pas exactement le bon endroit. Vous faites ALT. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Là, il y a un petit plus. Si je fais ALT, il va enlever les éléments. Et du coup, je vais dire, voilà, ça, tu le récupères. Ça, ça fait partie de l'oiseau. Ça ne fait pas partie du fond. Donc, il faut l'aider un petit peu. Mais du coup, il me fait une super sélection nette et propre sur les pattes. Il me fait une super sélection sur le corps de l'oiseau. Et là où j'ai besoin, il me fait des sélections un petit peu plus douces et qui me permettront d'avoir une image sur laquelle, moi, perso, je suis bien content. Là, d'ailleurs, je me dis que j'ai besoin de réellement rajouter du contenu. Donc, on va rajouter ici toute la queue de la bête. Est-ce que c'est une queue d'oiseau, ça ? Oui ou non ? Ou est-ce que c'est un morceau de la lampe électrique ? Je ne suis pas sûr. Je pense que je me trompe et que je me mets le doigt dans l'œil là-dessus. Mais ce n'est pas grave. On va la faire un peu en mode flou. Tac. Et Alt. Pareil. Pour pouvoir récupérer de la toiture. Voilà. Donc, j'ai ma sélection. Je suis content. Je lui dis que ça me va. Je fais attention sur les sélections parce que, parfois, quand je veux aller piocher sous mon image, si je regarde, par exemple, sur un fond noir et je vais bien lui demander un noir à 100%, ça passe bien. Et puis, si je regarde sur le fond opposé, sur un fond blanc, je risque d'apercevoir en fait des zones où mon nettoyage n'est pas aussi clean qu'il le devrait. Là, ça va. Là, par exemple, je n'ai pas du tout envie qu'on récupère ce fond ici et j'aimerais bien qu'on améliore un tout petit peu ce nettoyage. Et là, je peux demander à mettre un tout petit peu plus de contours progressifs, à rajouter un tout petit peu de contraste derrière pour pouvoir retrouver de la matière, pour pouvoir retrouver du clean. Parce que, si je suis sur un fond qui est proche de celui qu'on avait au départ, je n'ai pas de problème, mais dès que je suis sur un fond opposé, donc si je regarde ma photo de départ, j'ai plutôt un fond qui est relativement foncé. Si je le mets sur un noir, finalement, on ne voit pas trop. Si je le mets sur du blanc, là, on va voir qu'il y a des zones qui apparaissent. Et les zones, en fait, elles apparaissent parce que l'oiseau, il est un petit peu translucide. Donc, les plumes de l'oiseau, vos cheveux, pour ceux qui en ont encore, c'est un peu translucide et du coup, on va avoir besoin de se faire aider et on peut demander à décontaminer les couleurs. Et décontaminer les couleurs, en fait, c'est tout bête, Photoshop va prendre les couleurs du bord de l'oiseau et il va tirer un petit peu, mais il va garder le même masque. Et du coup, vous aurez votre oiseau, vous aurez les bonnes couleurs sur les plumes, quel que soit le fond que vous choisissez en couleur ou en noir. Donc là, pas de souci. Je peux lui dire qu'on va sortir et là où je fais attention, en fait, c'est le type de sortie par défaut. Maintenant, il est réglé correctement. Nouveau calque avec un masque de fusion. Et ça, c'est vraiment le réglage que je vous recommande. Si vous en aviez besoin, vous pourriez d'ailleurs lui dire j'aimerais bien faire directement même un nouveau document avec le masque de fusion pour être sûr de ne pas abîmer mon image de départ. Ça, c'est possible aussi. Ici, je n'en ai pas besoin. Donc, allez, on va se mettre sur un nouveau calque. On lui dit OK. On va travailler dessus. Donc, j'ai mon image. si vous voulez voir ce que ça fait sans le masque, vous voyez, en fait, Photoshop a juste tiré les couleurs un peu vers l'extérieur pour que ce soit, pour qu'on retrouve, en fait, la bonne composition sur l'oiseau, la bonne couleur. J'ai besoin de rajouter la première photo qui était la photo de la plage parce que je trouvais que ça faisait un fond cool même si elle n'est pas du tout adaptée à ça. Je peux prendre ma photo de plage ou je peux prendre mon calque de photo de plage et je peux faire soit glisser la photo sur le bon document et le glisser de la sorte. Soit je peux venir ici et je peux lui dire qu'on va dupliquer le calque et dupliquer le calque, en fait, je sais que c'est dupliquer le calque parce qu'il va y avoir un petit truc tout bête, c'est qu'il y a trois petits points. Je vais avoir une fenêtre derrière avec des informations et donc dupliquer le calque et dans le contenu qu'il me dit, il me dit à quel endroit tu veux le dupliquer. Là, on est dans ce document-là, vous voyez, le 212 et en réalité, je sais que je dois aller au 438. Voilà. Et donc, je vais avoir mon arrière-plan qui est passé de l'autre côté et qui est bien arrivé en place dans mon document. Ce document s'appelle encore Adobe Stock. Je n'ai pas fait ce que je vous conseille toujours de faire, c'est d'enregistrer mon document et comme c'était un fichier JPEG, eh bien, il va forcément me demander un enregistrement. Là, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur pour rester dans mes photos de base et là, on va l'appeler Oiseau Détouré. Voilà. Sur Photoshop, je garde le profil. Je peux l'enregistrer dans les documents cloud mais ce n'est pas dans mon intérêt aujourd'hui. Donc, hop, je prends cette volaille, je la mets là, je vais glisser le petit fond qui était derrière et ce fond-là, en fait, je vais l'agrandir tout simplement pour pouvoir travailler dessus. Alors, attention, les habitués de la chaîne vont me dire, Franck, tu es en train d'agrandir un élément sans faire d'objet dynamique, etc. Vous avez entièrement raison. Ce qu'il faudrait faire pour être sûr de travailler correctement et pour être sûr de ne pas me planter, c'est d'aller peut-être dans Bridge, de prendre cette image et de faire clic droit et de lui demander d'importer dans Photoshop le contenu. Hop, j'importe dans Photoshop mon contenu. et là, je peux lui demander est-ce que j'ai bien fait ou pas si je fais Entrer. Voilà. Si je fais Entrer, donc regardez bien, je retourne dans Photoshop, dans Bridge. J'aimerais bien que ce panneau, j'aimerais bien que mon panneau soit sur l'écran principal qui est celui-ci. comme ça, vous verriez quand je suis dans Bridge. Donc, clique droit dessus, importer et importer dans Photoshop. Et en important dans Photoshop, j'ai moyen de placer mon image, ça exactement comme je l'avais fait avec la touche Alt, je le fais à partir du centre, etc. Donc ça, je fais mon placement. Si j'agrandis, il m'agrandit proportionnellement. Je n'ai pas besoin de toucher la touche majuscule, c'est fini, ça c'était avant. Je lui dis Entrer. Et là, en fait, à la différence de tout à l'heure où j'ai récupéré directement le fichier, les pixels de l'image, là j'ai un objet dynamique. Ça veut dire par exemple que si j'avais choisi une image base d'EF et que j'attendais la validation de mon client, je pourrais tout à fait lui donner l'objet dynamique de tout ça. Donc, on va terminer ici le fourmilier que j'aime bien. Du coup, je vais lui faire subir la même chose. Je vais passer dans Bridge, clique droit dessus, je vais aller dans mon Photoshop, je vais valider d'abord dans Photoshop que je suis sur le bon document. Je fais mon aller-retour dans Bridge, importer vers Photoshop, tac, et dans Photoshop, j'ai mon animal qui est validé et qui est dans un objet dynamique. Mais s'il est dans un objet dynamique, quand je vais travailler, double-clic dessus, sur cet objet, les modifications vont être répercutées dans l'autre document. je me mets là, je me mets là, j'ai, pourquoi il m'a décalé autant alors qu'on était sur la petite ligne bleue que j'aime bien, voilà, je me mets là, j'ai mon oiseau détouré avec le calque et regardez bien, ici, je vais par exemple faire la même manip que tout à l'heure. Sélectionner un sujet, hop, sélectionner et masquer, hop, améliorer les cheveux, qui ici sont des poils, mais il devrait réussir à me les améliorer, éventuellement lui dire qu'on va mettre un coup de pinceau ici, tac, pour qu'il me fasse un petit nettoyage sympa, hop, là, j'ai isolé le bazar, je vais décontaminer ses couleurs parce qu'on avait un peu du fond vert, je ne sais pas si vous le ressentez ici, regardez, avant, après, là on enlève la dominante verte qui était en dessous et on reprend principalement les couleurs du contenu et on peut baisser un tout petit peu la décontamination, on n'est pas obligé de la mettre à fond, en tout cas, moi j'aime bien ce que j'en ai fait, je lui dis ok, je sauvegarde et en sauvegardant, alors là il va me dire attention, tu es en train de manipuler le document différemment, on va l'enregistrer, moi j'aurais dû en faire un PSD dès le départ, ça c'est ma faute, donc, ce n'est pas très grave, on va enregistrer ce document là sur le bureau, tac, fourmilier, et donc mon petit fourmilier qui est là, tac, et je vais aller, en fait, parce que là j'ai un fichier JPEG et dans un fichier JPEG, je ne peux pas mettre de calque transparent, je ne peux pas mettre de masque, et du coup, je peux lui dire que cet objet là, en réalité je souhaite modifier le contenu, et donc modifier le contenu, je vais aller chercher, donc soit je modifie le JPEG qui est à l'intérieur, ce qui ne m'intéresse que très moyennement, soit CTRL-CLICK sur le nom du calque, c'est assez subtil, ici, si je fais un CTRL-CLICK là, je m'occupe par exemple de la vignette, grande vignette, petite vignette, si je fais un CTRL-CLICK sur le nom du calque, là j'ai plein d'options, parce qu'on va travailler sur le contenu, et là je lui demandais de rééditer le lien du fichier, je pourrais le faire via la bibliothèque, mais là je l'ai sur mon bureau, je vais prendre mon PSD, tous les documents, lisibles, le fourmilier, Photoshop, ok, et je l'importe, et du coup il le remplace au même endroit, parce que de toute façon c'était le même fichier au départ, et maintenant je vais pouvoir travailler, et je vais pouvoir jouer avec mon petit fourmilier, et évidemment ce que je vais faire, c'est que je vais fusionner les deux, j'aurais pu lui demander des trucs un petit peu plus rigolos dessus, un truc nouveau dans Photo, enfin nouveau, qui a déjà quelques années, mais qui pour moi était nouveau et important, c'est que je peux changer le mode de fusion et l'opacité à la volée maintenant, donc j'ai plus besoin de sortir de ma transformation pour pouvoir mettre mon élément là dessus, je vais attraper son point de transformation, j'aime bien la ligne là avec le cou, et on va se décaler un petit peu, du coup on va lui faire une tête un petit peu plus petite, voilà, là je pense qu'on est pas mal, là je pense qu'on va avoir un bestiaux qui va être assez rigolo, et du coup, une fois qu'on est comme ça, je le remets en mode normal, je le remets à 100%, et on va fusionner nos deux petites babettes, ok ? Ah, je vois que SCD avait voté pour la lampe électrique, alors je vois ça un peu tard, je me rends compte aussi d'un truc, c'est que là, j'ai le bec de mon piaf qui dépasse du coup du fourmilier, j'ai déjà un masque que j'aime bien là dessus, donc je vais pas abîmer mon masque, par contre ce que je peux faire, c'est que je peux faire ce qu'en vidéo on appellerait un cache patate, je peux tout à fait faire un rectangle, lui dire que le rectangle ça va servir de tracé, on va le mettre ici, on va faire notre rectangle, voilà, autour de l'oiseau, éventuellement on le bouge encore un petit peu, et ce rectangle là, en fait, j'ai directement un bouton masque, donc si je suis sur un calque, je clique sur le mot masque, et du coup mon rectangle va masquer mon piaf, donc j'ai exactement ce que je voulais là, on voit plus le bec de l'oiseau, et si on le voit encore, je peux encore bouger le rectangle. L'autre truc, mais que vous avez peut-être découvert aussi il y a quelques années dans Photoshop, c'est qu'auparavant on avait vraiment deux types de masques, on avait les masques en pixels, et ces masques en pixels, ils nous permettent d'attraper précisément des cheveux, du poil, des contenus hyper précis, des contenus très organiques, et on avait à côté des masques qu'on appelle les masques vectoriels, et les masques vectoriels, comme vous pouvez le voir, c'est ce rectangle, et c'est très net. Et depuis quelques années, en fait, on a le contour progressif sur les masques, et ça c'est vrai que c'est un truc qui me fait gagner perso, beaucoup de temps, alors que je suis en train de changer le contour progressif sur les deux masques, c'est pas très malin. on va se mettre que sur celui-là, que sur le masque vectoriel, et on va augmenter le contour progressif que sur le masque vectoriel, voilà. Vous voyez, là c'est un petit peu plus sympa, tout à l'heure, j'étais en train de taper sur les deux masques en même temps, ce qui était très étrange. Par défaut, mon contour vectoriel, c'est un objet rectangle, donc j'ai toujours accès à un rectangle, mais parfois, je peux avoir besoin de changer la forme pour une raison X ou Y, et du coup, je peux tout à fait prendre la petite flèche, mais alors pas ma flèche de déplacement de là-haut, mais ma sélection directe, et je peux attraper un coin de mon tracé, et quand je vais le déplacer, Photoshop va me dire attention, c'est plus un rectangle, ce qui est très fort en mathématiques. Donc si c'est plus un rectangle, ok, ça va le transformer, c'était une forme dynamique, maintenant ça devient une forme libre, sur laquelle je peux travailler autant que je le souhaite, sur laquelle je peux rattraper, rajouter des éléments à la plume, et je vais utiliser l'outil, non pas l'outil plume, parce que l'outil plume, honnêtement, j'ai arrêté de le présenter aux gens, il est super bien, hyper précis, mais je sais qu'il y a plein d'utilisateurs qui sont perdus avec l'outil plume, et j'utilise pour ça, moi, l'outil plume de courbure, l'outil plume de courbure, vous verrez, c'est comme l'outil plume, mais il fait de la magie avec, et donc avec la plume de courbure, je vais tout simplement attraper mon point, le déplacer, jusque là normal, et si j'ai besoin de rajouter un point, je peux cliquer n'importe où, et il me fait une courbe, et si je trouve que là, du coup, c'était trop net, je double clique, et là, il me fait une courbe, et ça va être la courbe la mieux ajustée, en fait, on va avoir des courbes hyper fluides pour pouvoir travailler, et ça, c'est un truc que je trouve vraiment bien, et si j'avais besoin de faire une autre forme, et bien, pareil que tout à l'heure, je peux tout à fait prendre ma courbe, et je peux lui dire, voilà, tu vas t'ajuster là, et si j'ai besoin d'un élément net, double clique, et là, j'ai une pointe, ok, donc ça, c'est l'outil plume de courbure, est-ce que, tout le monde connaissait l'outil plume de courbure, est-ce que vous êtes, plutôt, vous êtes un vieux de la vieille, et vous utilisez hyper bien la plume, ou vous êtes typographe, ou vous êtes graphiste pur et dur, ou est-ce que, au contraire, ce genre d'outil, ça va vous permettre d'apprécier la plume un petit peu mieux, et de travailler avec, dites-moi, dans le chat, donc là, je mets mon petit contour progressif, et je vais faire pareil avec le reste du fourmilier, mais là, le fourmilier, en fait, le gros avantage que j'ai entre les deux, c'est que, lui, il a son détourage précis à l'intérieur de l'image, et le piaf, il a son détourage ici, mais je n'ai pas de masque sur mon fourmilier, et si je n'ai pas de masque sur mon fourmilier, eh bien, je peux en créer un, et je vais pouvoir peigner le bord du fourmilier pour l'adapter à notre petit oiseau, donc si je veux le peigner, je peux aller, alors, je pourrais aller tout simplement prendre un pinceau normal, et si je prends un pinceau normal, je vais avoir du flou, et le flou, c'est bien, mais honnêtement, ce n'est pas terrible par rapport à ce qu'on recherche, donc ce que je vais faire, c'est aller regarder ce que j'ai comme pinceau qui pourrait me permettre de mélanger ça, et dans les pinceaux, en fait, j'ai des pinceaux généraux, mais j'ai peut-être des pinceaux avec de l'herbe, et donc, herbe, ce qui s'appelle grass, voilà, hair and grass, ça, c'est des pinceaux de Kyle Webster, ils sont assez cool, parce qu'ils vont vous permettre, en fait, d'aller rajouter, en fait, d'aller peigner votre masque, pas peindre, peigner, réellement, comme un peigner, plutôt moins que plus avec la plume, la plume de courbure, c'est un outil salvateur, la plume de courbure, je connais, me dit Héloïse, je compte même plus les détourages que j'ai fait à la plume, mais la plume de courbure, je n'avais jamais utilisé, Gérald, précipite-toi sur la plume de courbure, et dis-moi ce que tu en penses, alors, attention, il y a des trucs, quand on est un habitué de la plume, on va se dire, ben non, mais là, j'aurais placé le poing différemment, etc. Mais pour ça, perso, c'est une excuse à laquelle je n'adhère pas complètement, et je me dis que si vous aviez dû le placer différemment, peut-être que ça vaut le coup de rester sur la plume, donc il faut tester, il ne faut pas rester, il ne faut pas être aussi radical là-dessus, ok ? La plume n'était pas l'ami de Samuel, la plume de courbure, effectivement, c'est plus simple pour certaines choses, ouais, pas tout, pas tout, je n'essaie pas de survendre un truc, plutôt vraiment les gens qui se disent, ouais, j'ai toujours un peu galéré avec la plume et je ne sais jamais, enfin, il y a toujours des moments où je me dis, ce serait cool de faire autrement, ben, n'hésitez pas là-dessus parce qu'on va pouvoir jouer bien tranquillement. ensuite, on commence à avoir une petite retouche qui est sympa, vous voyez, donc là, l'idée, c'était de prendre un pinceau qui allait me permettre de réellement brosser dans le sens du poil et mon pinceau, il passe, on le voit ici, de noir à blanc et donc, quand je peins avec du blanc, je fais apparaître la peinture dessous, ici, ça ne m'intéresse pas, quand je peins avec du noir, je la fais disparaître, ok ? Je vais pouvoir tester un truc, je vais tester des trucs avec vous parce que je vous aime bien, dans les réglages d'une image, moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est la correspondance de couleurs mais pour faire la correspondance de couleurs, si je vais ici, dans les options de réglage de l'image, j'ai juste les options sur l'image en général, je n'ai pas sur mon fourmilier par rapport à mon oiseau, donc, on va tricher un tout petit peu, on va essayer de trouver, en fait, le bon, le bon entre deux et pour ça, ce calque-là, je vais faire un clic droit dessus, je vais dupliquer mon calque, est-ce que j'ai moyen de dupliquer le calque ? Où es-tu ? Dupliquer le calque, il est là, je duplique au même endroit, je me garde ma base parce que, là, je suis prudent, donc, ce n'est pas grave si mon fichier commence à peser un petit peu, hop, taille du document, voilà, mon fichier, il pèse un petit peu, mais ce n'est pas très grave, et ici, je vais lui dire, ok, je suis content de ce que j'ai fait là, et je vais lui demander de pixeliser le calque, et en pixelisant le calque, et en supprimant le masque, et en appliquant le masque auparavant, eh bien, je vais me retrouver, en fait, avec un truc qui me plaît bien là-dessus, c'est que je vais pouvoir lui demander, calque, image, pardon, réglage, et je vais avoir accès aux quatre petits menus en bas, auxquels je n'avais pas accès il y a deux minutes, SCD image me dit, mais où trouver les brosses de Kyle ? C'est exactement pour ça qu'on est en live, c'est pour que je vois ce genre de questions, je vous le dis dans deux secondes, Alexis, je vous le dis maintenant, donc, j'étais sur mes pinceaux, donc, avec l'outil pinceau ici, si je ne vois pas le panneau pinceau, je ne sais pas où il est rangé, en fait, c'est tout simplement ici, j'ai le petit onglet là, j'ai le paramètre du pinceau, et j'ai les différents pinceaux, si vous êtes en anglais, d'ailleurs, ça s'appellera brushes, pas pinceau, et si je veux attraper les pinceaux, je peux lui demander ici, sur le petit coin de mon menu, de mon panneau pinceau, je peux lui demander d'aller chercher des infos, donc, par exemple, je pourrais faire un nouveau pinceau, ou un nouveau groupe, mais je peux surtout lui demander ici, d'obtenir plus de pinceaux, et quand je lui demande d'obtenir plus de pinceaux, en fait, sur l'autre fenêtre qui est là, tac, il va me donner l'accès à un millier de brosses de Kyle Webster, et du coup, vous allez retrouver tous les packs de brosses, de pinceaux de Kyle, le fameux méga pack, où j'ai découvert, en faisant de nombreuses sessions avec Kyle, qu'il ne correspondait pas aux autres packs, il comporte plein de trucs, mais ce n'est pas des doublons du calque, du panneau aquarelle, du support sec, et de la gouache, donc vous allez retrouver des éclaboussures, des encres, des brosses, des râteaux, etc. Hier, on était avec Alice Dess, elle parlait des pinceaux râteaux, qu'elle utilise pas mal pour ses illustrations, des impressionnistes, qui vont mélanger les couleurs, vous allez retrouver des trames, si vous voulez faire des choses plus graphiques, vous allez retrouver des pinceaux type copieur, avec des tâches, avec des traces, des pinceaux type concept, et il vous suffit juste de les télécharger, ça va tout seul, et ça s'installe, je vais rajouter les fusains, par exemple, je prends les fusains, charcoal.abr, je vais cliquer dessus, il va me proposer de les ouvrir, et je vais choisir une application, et je vais aller choisir Photoshop, Photoshop 2022, hop, oui, j'ai d'autres versions de Photoshop, je l'ouvre, et là, il vient de rajouter les pinceaux fusains, et il les a rajoutés, donc il les appelle charcoal, et il les a rajoutés là, et je peux les retrouver, et du coup, si j'ai besoin de travailler au fusain, je vais les avoir sous la main, ça c'est vraiment un truc que je trouve merveilleux, et super pratique, et accessible, et quand je me rappelle, au bout de 18 utilisations, que j'utilise toujours le Vine charcoal 1, mais que je ne sais jamais à quel endroit je l'ai rangé, et bien, je peux tout à fait, ici, sur le haut de mon panneau pinceau, cherchez tout simplement Vine, et là, je vais avoir le Vine charcoal 1, qu'il a d'ailleurs mis dans son Megapack, et dans son Drawing Box, mais je vais le retrouver sur le Vine charcoal 1, 2, 3, etc., je vais facilement retrouver les contenus directement là, donc n'hésitez pas à regarder, c'est d'abord, obtenir plus de pinceaux ici, et enfin, la petite loupe, pour aller rechercher au milieu de vos panneaux pinceaux, ok ? Ces derniers temps, j'ai moins de projets qui nécessitaient le recours à la plume, et du coup, je viens juste de découvrir la plume de courbure, dit Gérald, excellent pour améliorer son flux de travail, ouais, sans doute, à l'ancienne, et Alex me dit, la plume de courbure mixée avec la plume classique, c'est top, ouais, ouais, carrément, vous pouvez tout à fait démarrer dessus, et peaufiner de l'autre côté, donc ça, c'était pour répondre à la question de SCD images, qui voulait savoir où on trouvait la plume, ça s'est fait, ça s'est fait, ok, j'essaye de ne pas oublier vos questions, enfin, je reprends là-dessus, je suis sur un calque en pixels, et dans le menu images, réglage, donc j'ai bien les quatre cavaliers de l'apocalypse, qui sont en bas, alors d'abord, j'ai remplacement de couleurs, remplacement de couleurs, on n'y pense jamais, mais là-dedans, j'aimerais bien que la teinte du pelage de mon animal, qu'on va mettre un peu plus tolérante, un peu plus large, vous voyez, on voit le masque, je peux le voir directement sur le, je peux voir directement l'image, etc., soit modifiée, et donc j'aimerais bien changer pour avoir une teinte plus verte, plus rouge, etc., et pourquoi pas retrouver la bonne couleur, donc ça, je peux le faire ici, je peux même utiliser ce qu'on appelle les groupes isolés de couleurs, et du coup, aller piocher des éléments distincts, ça je ne vais pas le faire avec vous ici, celui-là, c'est le remplacement de couleurs, il est très mal connu, très peu connu, alors qu'il est hyper utile, dans le cas qui nous intéresse, ici, moi j'irais plutôt dans réglage, et dans, correspondance de la couleur, ce n'est pas correspondance de couleurs, qui correspond aux tables de correspondance de couleurs, là c'est faire correspondre en fait, les couleurs, d'une image, et d'une autre, donc par exemple, ici j'ai mon fourmilier, tout va bien, et je peux aller lui dire, va chercher, dans le calque, tu vas aller chercher, le, l'oiseau, qui s'appelle, alors, attends deux secondes, est-ce que j'ai besoin que mon oiseau, soit pixelisé ou pas, arrière-plan copie, oiseau détouré, je me suis peut-être un chouïa emballé sur ça, hop, image, réglage, correspondance de la couleur, non, pas désaturation, voyons, image, réglage, correspondance de la couleur, je suis bien sur le bon document, je suis bien sur ma source d'oiseau détouré.psd, et là je vais chercher oiseau détouré, donc le calque que je viens de renommer, et là dans oiseau détouré, en fait, je vais retrouver donc, toute la couleur de l'image, alors le truc, c'est que pour le coup, il n'a pas pris le détourage qui allait avec, alors on va, hop, on va dupliquer ce petit calque, comme j, on va masquer l'autre, on va appliquer, donc supprimer le masque, en l'appliquant, appliquer, comme ça il ne va me garder que la couleur, détouré, copie, et je vais l'appeler pour couleur, parce que sinon en fait, ce qu'il était en train de me faire, c'est qu'il était en train de me dire, ok, on va se servir en réalité de cette couleur là, c'est pour ça qu'il avait une couleur chelou, donc moi ce que je veux, c'est effectivement ça, je veux sur mon fourmilier, tac, tac, voilà, sur mon fourmilier changer la couleur, image, réglage, correspondance de la couleur, là je le fais avec beaucoup d'explications, mais vous êtes évidemment plus efficace quand vous êtes tout seul chez vous, et là je prends pour couleur, et là il va aller chercher justement les différentes couleurs, je peux choisir justement est-ce qu'on va garder la couleur de départ, est-ce qu'on va garder l'intensité des couleurs de l'entrée, ensemble, est-ce qu'on va neutraliser par rapport à la couleur générique de l'oiseau, voilà, on prend les statistiques de l'image, détourer pour couleur, tac, et on va pouvoir justement fondre un petit peu mieux nos deux images, donc luminance, on va le laisser tel quel, intensité, est-ce que ça vaut le coup de le neutraliser, je ne suis pas sûr, et là on essaye de récupérer justement un petit peu mieux les petits contenus qui vont bien derrière, voilà, parce que si je vais trop loin en intensité des couleurs, là on risque de perdre vraiment l'essence de notre image de départ, et fondu, 100%, 100%, j'ai ma photo de base, 0%, je vais retrouver l'image de fond, ok, derrière, je peux lui demander là-dedans, ok, soit ça me convient, je me dis oui, bon c'est pas mal, on peut faire ça, je n'oublie pas de toute façon, qu'à tout moment, j'ai toujours accès, et c'est pour ça que je travaille là-dessus, à mon image originale, avec son détourage original, que je peux compléter si je le souhaite, et je peux aussi travailler à l'ancienne, c'est-à-dire que je peux partir ici, et aller faire un teint de saturation tout bête, autour de mon image, c'est-à-dire que là, j'ai accès à l'image de départ, et j'aimerais bien en fait changer des couleurs, sur cette photo-là, donc je vais y aller au doigt, et au doigt, pourquoi j'y vais au doigt, regardez c'est ici, vous connaissez forcément teint de saturation, quand je prends teint de saturation, il change toute l'image de manière radicale, ce qui m'intéresse moi, c'est de m'occuper d'abord que du fourmilier, donc alt-clic, ici, je vais faire alt-clic entre les deux, et on va faire ce qu'on appelle un masque décrétage, donc je vais bien avoir mon changement de couleur, mon teint de saturation qui va s'appliquer, mais que sur le calque du dessous, ça c'est un premier point, le deuxième point, c'est qu'en réalité, je n'ai pas besoin de lui faire changer toute la couleur, j'ai besoin de changer que les teintes de poils du fourmilier, donc là je vais lui demander, on se remet à zéro, je vais reprendre ici le petit doigt, et le petit doigt en fait, il va me permettre d'attraper une zone de couleur, et de changer cette zone de couleur, vous voyez, ici on touche à la langue un petit peu, mais pas trop, et quand je relâche, en fait, je vois qu'il est allé piocher ici, et si je fais, donc alt, en bougeant ça, je bouge le même, mais plus doucement, si je fais majuscule, j'y vais de manière radicale, si je fais, tac, on va se remettre à zéro, si je fais commande, on va bouger la teinte, et là, je vais commencer à percevoir un petit peu mieux ce que je voulais retrouver, donc commande, je bouge la teinte de mon image, et je ne touche pas à la saturation et à la luminosité, ok ? Maintenant, si j'ai besoin de lier les deux, là, je vais utiliser les vieux skills de Photoshop, les vieilles connaissances de Photoshop, je vais lui demander d'aller chercher les couches, et je vais regarder couche par couche, à quoi ressemble cette image, donc la couche de rouge, la couche de vert, et la couche de bleu, et comme ce n'est jamais facile de travailler avec les rouges, verts, bleus, mais ce n'est plus facile de travailler avec les teintes, les saturations et les luminances, je peux tenter, je sauvegardais mon fichier avant, on n'est jamais trop prudent, je peux tenter de changer le mode d'image, et de lui demander de partir sur ce qu'on appelle du lab, donc la luminance d'un côté, va supprimer un calque de réglage, ah, il va me supprimer mon teint de saturation, c'est dommage, je vais bien aimer garder ce teint de saturation, donc là, je suis en LAB, et est-ce que je peux rajouter mon teint de saturation sur du LAB ? Oui, je peux, donc on va le mettre uniquement sur ce calque-là, et sur ce calque-là, du coup, je vais m'occuper donc, de changer la couleur, et vous allez voir que j'ai des résultats qui sont un petit peu plus cools, voilà, je change ici la couleur directement sur la peau du fourmilier, je vais lui dire d'ailleurs que je ne veux pas changer la couleur de la langue du fourmilier, donc là, je prends mon pinceau en brush, et je vais peindre en noir, et on va prendre un vrai pinceau basique, tac, voilà, comme ça, on ne touche pas à la peau du fourmilier, à la langue, pardon, pareil, pour son museau ici, j'aimerais bien qu'il conserve un petit peu le museau au départ, l'œil, on ne change pas trop, voilà, et après, quand je reviens là, donc on a changé un petit peu les couleurs, et on va regarder du coup la luminance, est-ce qu'on est pas mal, est-ce qu'il y a des choses à régler là-dedans, on va regarder aussi le A, donc ces couleurs-là, est-ce que là-dedans, on a des trucs à améliorer, justement, pour que l'image se fonde complètement, ou le B, et là, on voit que, bah ouais, en termes de matière, on a moyen, en fait, de croiser, il faudrait éclaircir un petit peu ici, pour pouvoir retrouver des teintes de poils, et de ce côté-là, éclaircir pareil, pour pouvoir mixer un petit peu notre petit animal, donc ça, c'est le genre de petit truc, que vous allez peaufiner tranquillement dans votre coin, sur lequel vous allez trouver peut-être, vous voyez là, il a l'oreille un petit peu trop violette, donc on va éliminer un petit peu ce petit réglage ici, voilà, là on va revenir sur la teinte de l'oreille de départ, on va essayer de lui laisser les oreilles qui pointent, et la teinte de l'oreille de départ, hop, on va rajouter ça, la teinte de l'oreille de départ, en fait, bah finalement, je peux tout à fait lui demander, d'avoir un changement de teinte, qui correspondrait un petit peu plus aux plumes brunes qu'on a là-bas en bas, donc il y a vraiment moyen de compléter un peu tout ce process, et là effectivement, on a vraiment une histoire de couleurs entre les deux, parce qu'on est hyper sombre ici, il était pris dessous, il n'y avait pas de lumière, il y avait sûrement le fond brun de la branche, sur laquelle il était, et à côté de laquelle il était, ou du sol, et là on est très très clair, donc il va falloir que j'intègre autour de mon oiseau, un nouveau calque, sur lequel je vais pouvoir aller prendre la couleur en question, peindre la couleur, voilà, comme ça, on va le mélanger un petit peu, un petit peu des deux teintes, pour réussir à retrouver un truc un peu cohérent, voilà, on va attraper la teinte du milieu, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la teinte du milieu, vous avez la teinte claire, la teinte foncée, et au milieu en fait, vous avez une couche, qui va vous permettre d'attraper, vraiment un mélange de tout ça, et on va lui dire, mais tout ça, en réalité, ça vient juste sur les plumes, et ça vient, et on teste les différents modes de couleurs, ça aussi c'est dans Photoshop, assez pratique, je peux tester pour voir, ce qui va me permettre de retrouver, ici une teinte, une saturation, c'est pas mal là, et directement une couleur, j'aime bien le côté couleur là-dedans, en termes de luminance, non on est un peu trop violent, par contre en termes de couleur, il y a peut-être un truc à rattraper, avant, après, donc là on l'a vachement atténué, et ça nous permet d'avoir une continuité en fait, des tons, quitte à se rajouter, hop, un deuxième calque par dessus, quitte à repeindre toujours avec la même couleur là-dessus, pour pouvoir assombrir très légèrement, le coup de l'oiseau, tac, et pareil, trouver le bon mode de fusion, parfois un produit c'est suffisant, et vous remarquerez d'ailleurs, comme je suis en LAB, j'ai pas accès à tous les modes de fusion, attention, ça c'est vraiment spécifique, par rapport à ce genre de réglage, c'est que je suis en train de jouer, à mélanger en fait, différentes couleurs, différentes zones, et c'est ça qui fait que je vais avoir des organisations de calques différentes, par rapport à mes habitudes, et je vois que la session touche à peu près à sa fin, est-ce que ça vous va là-dessus ? Est-ce que ça vous donne assez de billes, pour pouvoir jouer, pour pouvoir travailler sur vos contenus, sur vos images ? Là effectivement, il y a beaucoup de fils électriques qui m'embêtent, donc on va se retrouver une grosse branche, avant de terminer, on va chercher des branches, qui n'ont rien de similaire, on va chercher des branches, on est dans la collection gratuite, on a 10 000 branches, je voudrais de la photo, je voudrais des couleurs, pas forcément besoin, là j'ai de la branche de cerisier, je voudrais de la grosse branche, attendez on était pas mal là, j'aime bien celui-là, licence, télécharger, afficher dans le finder, ajouter à photoshop, et on va convertir le câble électrique, en grosse branche, on va cacher sa patte dessous, on va sélectionner un sujet, et on va se faire aider en termes de sélection, sélection d'objet, on va attraper ici, toute la petite partie de la branche, voilà, on peut même pousser jusqu'ici, voilà, sélectionner, et on fera un petit mélange des deux, je pense que j'aurai pas le temps de vous faire le mélange en entier, je suis pas sûr de toute façon que ça ait un gros gros intérêt, et par contre, pareil, je vais faire sur ce truc là, un changement de couleur, pour pouvoir retrouver, notre, pour pouvoir retrouver en fait, le même LAB, donc la luminance, là on est plus contraste, que l'oiseau, le B, on est un petit peu mélangé, ça va, le A, ouais, ça va pouvoir passer, on va pouvoir justement, faire ce petit mélange tranquille, avec le teint de saturation, derrière, et derrière, je reprends mon piaf, et on va compléter, en fait, on va compléter le, on va compléter le petit masque, tout à l'heure, on était allé avec la plume de courbure, on va se rapprocher de l'oiseau, parce qu'en réalité, j'ai pas besoin du tout, de tous les bouts de branches en plus, enfin, de pas branches d'ailleurs, on va s'éloigner, je dois avoir un point là, voilà, et j'efface le point, et on n'en parle plus, ok, on va remettre la branche dessous, alors pas autant que ça dessous, et on va essayer de retrouver de la patte d'oiseau, pour pouvoir poser notre branche, tranquillement, alors comme j'ai pas envie de retoucher tout le truc, je vais pouvoir lui demander ici, de faire un groupe, un groupe avec les différentes parties de l'oiseau, et je peux masquer en fait ce groupe, et du coup, je conserve les détourages de l'oiseau, ici, et je vais retrouver en fait, toute la partie du groupe, et je vais pouvoir lui dire, moi-même en fait, moi ce que je veux faire, c'est masquer, ici, toute cette partie là, pour faire réapparaître, la fameuse branche, qui m'intéressait, donc je masque, j'ai bien ma patte d'oiseau qui est là, tac, il y aura des plumes à retrouver, il faudra fusionner plusieurs plumes ensemble, pour retrouver un truc cool, ok, parce que là j'ai un peu un oiseau sans que, je suis pas sûr que, qu'il vive longtemps, et qu'il soit bon en termes de gouvernail, là j'ai des ombres, qu'il faudra retrouver, et rajouter un peu plus tard, là on est pas mal, et je vois aussi que là dessus, sur les deux photos, on n'a pas le même bruit, et donc je vais rajouter, là c'est un fichier, donc je peux facilement passer un filtre, aller chercher un filtre de bruit, ajouter du bruit dessus, tac, pas autant, 2% ça peut être, suffisant, gaussien monochromatique, on peut pousser un tout petit peu, 3, 4%, ok, on va pouvoir modifier le masque, parce que, il est un petit peu net, il est un peu trop net à mon goût, donc on va pouvoir lui dire, qu'il faut qu'il soit progressif, voilà, pas autant, toujours être là dessus, puis vous voyez que j'ai encore, beaucoup de fond dessous, donc on va décontaminer les couleurs du masque, ou pas, ah oui, il doit m'appliquer l'effet, après je pense, et je peux décaler le, alors on va faire la décontamination plus tard, je peux lui dire, tiens on va rogner, à l'intérieur du bois, voilà, on va décontaminer, et je vais voir en fait, si quand il me fait ça, il me donne accès, à l'ajout de bruit, alors, comme je ne veux pas mon ajout de bruit, je vais l'utiliser plus tard, je vais lui redemander la même, la même retouche, mais je vais rajouter le bruit, tac, sur le deuxième calque, comme ça on aura, une meilleure base, pour cette image là, avec la patte du piaf, c'est pas un vrai piaf, il me faudrait un vrai fond, par exemple, un fond de forêt, forêt, arbre, sombre, dans les gratuits, j'ai des trucs, mais là c'est trop sombre, forêt, tropicale, je pense qu'on est vraiment, en train d'arriver, à la fin de la session, j'espère que ça ne va pas couper sec, si ça coupe sec, je vous aime beaucoup, si ça coupe trop sec, et que vous voulez revoir les sessions, demain on se retrouve, pour une session ASC Pro, on a fait du Aero, on a fait du Illustrator, je pense qu'on va revenir, un peu sur du InDesign, ça fait longtemps, on va essayer de se trouver, un petit sujet, est-ce que j'ai un chouette, une chouette forêt, parce que c'est vrai que du coup, comme je suis allé à la recherche, à la pêche, carrément, aux animaux sur fond flous, et bien du coup, ils sont hyper flous, ils sont peut-être même trop flous, par rapport à ceux dont j'ai besoin maintenant, et du coup, de toute façon, je vais faire pareil, c'est à dire que je vais prendre, cette forêt là, je l'aime, j'en prends une licence, une télécharge de la forêt en question, voilà, on va l'afficher dans le Finder, et on va lui demander de se poser, ici, en arrière-plan, on va prendre, que la partie, du bas de mon image, parce que c'était mignon, l'image que j'avais choisie, mais honnêtement, ça ne passait pas, et comme c'est une image, qui vient d'un fichier, Adobe Stock, je peux tout simplement, lui demander ici, d'aller prendre un filtre, et de prendre un filtre, pourquoi pas de flou, aussi un classique, et de baisser le flou, histoire de retrouver un peu de, un tout petit peu de profondeur de champ, mais pas trop, ce qui me permet un autre petit truc, c'est que je peux utiliser, dans les calques, je vais lui demander, de tout faire apparaître, où est-tu, tout faire apparaître, c'est dans l'image, tout faire apparaître, du coup, il va me prendre, tout l'espace que j'ai autour, de cette image là, il doit avoir, un paquet de trucs, et une fois, qu'il a terminé tout ça, je vais pouvoir lui dire, qu'on va recadrer, voilà, en fait, il va chercher, même le bas de la barque, donc j'annule, et je vais tout simplement, tout simplement, pardon, lui demander C, et je vais vous montrer un truc, on fait souvent du recadrage, autour de l'objet, qui nous intéresse, mais vous savez, qu'on pouvait faire du recadrage, pour augmenter, voilà, les éléments autour, du coup, j'ai mon piaf, on dirait presque un kiwi, comme ça, et sur l'image du fond, on va se remettre, un tout petit peu, de luminance, parce que sinon, on n'y voit pas grand chose, un petit calque de réglage ici, un petit calque de niveau, qui va bien, tac, ouais, on va se donner, un petit coup de pinceau, là, comme ça, vous voyez, et là, j'ai un masque noir, un masque blanc, donc je vais dire, peint en noir, et je vais prendre, cette fois-ci, mon pinceau, B, brush, et on va aller rajouter, en blanc, pardon, cette fois-ci, un petit peu de lumière, autour, voilà, histoire de détacher, les zones un peu sombres, du piaf, et que ça reste à peu près cohérent avec la composition de l'image, il faut que je conserve un peu le petit fond ici, et on trouvera un truc sur la langue du fourmili, mais pas tout de suite, pas aujourd'hui, je pense que c'est tout pour moi, je pense que c'est tout pour aujourd'hui, F, F, comme je demande aux artistes que je reçois, je vais le mettre sur le côté même, tac, je vais le mettre sur le côté, et je vais lui demander, là-dessus, de passer, tac, voilà, je vais le garder sur mon épaule, je peux le mettre comme ça, voilà, comme ça j'ai la petite bestiole, qui va me l'échouiller l'oreille, je vais me l'échouiller, et on en fera autre chose plus tard, mais en tout cas, du coup, merci à tous ceux qui sont venus avec nous pour cette session, merci à vous d'avoir été présents, merci d'avoir répondu à toutes mes questions, et d'avoir posé les vôtres, j'espère que j'ai répondu à ceux dont vous aviez besoin, on a bien avancé, on a bossé sur pas mal de petits trucs qui peuvent être utiles, donc d'ici là, ben travaillez bien, à très bientôt, soyez sages, si vous avez d'autres questions, ben n'hésitez pas, on est présents tous les jours à 14h, je me rends compte que j'ai pas forcément anticipé un petit truc, si, j'ai anticipé un petit truc, ça va être bien pour après, voilà, hop, donc on va se remettre sur le fond classique, et puis je vais vous préparer le fameux, tac, comme ça, comme ça, et vous souhaitez une bonne journée à toutes et à tous, et on se retrouve très prochainement, top la bestiole, merci, merci, merci Joël, merci Lise, Alexandre, Daniel, Jamila, Kael, etc, etc, d'ici là, ben soyez sages et travaillés bien, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501